Avec la sortie d'Apex Legends, Red Dead Redemption et tous les autres, vous ne sortez plus de chez vous. Et là, soudainement, vous vous souvenez de cette période lointaine où vous sortiez attraper des Pokémon. Rah là là. Et bah, préparez-vous. Bientôt, il sera temps de se faire choisir par une baguette, de prendre votre cap et votre hibou. On débarque à Poudlard. Enfin, plutôt, Poudlard débarque chez vous. Le studio Niantic, à l'origine de Pokémon Go, va bientôt sortir une version dans l'univers de Harry Potter. Et son nom, Wizard Unit. Hey, Apple vient de sortir un gameplay et ça nous apporte pas mal d'informations. Je vous propose donc dans cette vidéo d'y revenir et surtout de voir ce qu'il est possible d'y faire. Déjà, les trucs de base. Sachez que le jeu sera disponible sur iOS et Android. Et ça sortira en 2019, mais on n'a pas de date exacte. Sinon, tout comme dans Pokémon Go, nous aurons accès à une carte et il faudra se balader dans les rues pour avoir accès à certains événements ou lieux. Comme des auberges, des cerfs, des forteresses ou même des traces de magie qui provoqueront des rencontres spéciales. L'originalité, c'est que les rencontres vont utiliser la réalité augmentée. En gros, on pourra voir dans les décors qui nous entourent des animaux, des détraqueurs, etc. Les possibilités seront apparemment assez variées. On parle de pouvoir aider des animaux magiques en détresse, d'affronter des manges morts, de faire fuir des détraqueurs, etc. Et pour lancer des ors, il faudra visiblement tracer des motifs sur l'écran, la vitesse et la précision changeant sûrement sa puissance. Par ailleurs, évidemment, avant de commencer votre partie, les joueurs seront classés entre 4 maisons. Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Cependant, à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment tout cela va se dérouler et surtout si ça va avoir un impact sur notre gameplay. Mais on peut supposer que oui. On pourra en plus de cela choisir une profession. Ouais, j'avoue que plus j'y pense, plus ça donne envie. Les métiers disponibles seront aurore, professeur ou encore professionnel des animaux. Chacun ayant ses points forts et ses priorités. Autre option qui s'annonce plutôt cool et qui manquait un peu dans la première version de Pokémon Go, la coopération. En effet, lorsque vous vous retrouverez dans une forteresse, il sera possible de participer à des challenges magiques. En gros, des events multi qui opposeront des équipes de 1 à 5 sorciers à des méchants. En travaillant ensemble, il sera possible de débloquer des bonus rares. Pour ce qui est du « craft », on apprend que les joueurs pourront mélanger des ingrédients afin de créer des potions. Ingrédients que l'on trouvera en se baladant. Précision que je trouve ma foi intéressante, certains ingrédients seront récoltables uniquement quand il pleut, quand il fait beau, quand il fait froid, etc. En gros, en fonction des conditions météorologiques. Et bien clairement, il vaut mieux être dans un endroit où ça varie parce que sinon ça va être relou. Sinon, dans la carte, on pourra parfois croiser l'équivalent de portes au loin. Ça apparaîtra sous forme de portail en réalité augmentée. Et on y découvrira des lieux mythiques des films et des livres. Le tout avec des mini-jeux. Il y en aurait apparemment une dizaine pour le moment, comme la boutique d'Ollivanders. Pour terminer, on peut même parler d'histoire, car oui, visiblement, il y en aura une. En tout cas, ça va y ressembler de loin. Niantic nous promet que le récit s'étend sur plusieurs années. Et que même si ça ne se déroule pas sur Poudlard, on croisera des personnages mythiques, comme Harry Potter, Hermione, Hagrid, etc. Et que le tout sera rythmé par des événements mystérieux qu'il faudra résoudre. Bon malheureusement, comme j'ai pu vous le dire au début, on ne sait pas quand ça sera disponible. Par contre, ce sera gratuit, ça heureusement. Et il y aura probablement des items payants pour gagner du temps sur nos recherches. Mais rien d'obligatoire. Comme Pokémon Go en fait. Sur Android, il est déjà possible de se préinscrire pour être tenu au courant de la sortie. Je vous mets le lien en description. Pour iOS, il faudra un peu plus patienter. Ce qui est cool en tout cas, c'est que le studio a appris de ses erreurs avec Pokémon Go. Et on peut donc espérer que tout ce qui lui avait été reproché à l'époque seront réglés. J'ai en tout cas hâte de l'essayer. Dites-moi si c'est aussi votre cas en commentaire. Pouce bleu et commentaire donc si vous avez aimé cette vidéo. Et à très vite. C'était votre geek, Matteo. Ciao tout le monde.